Bonjour, bonjour chers auditeurs et auditrices. De retour à l'émission Derrière l'image, une heure de cinéma à Radio-Centreville. En cette seconde partie de l'émission, il y a Robert Daudelin et maintenant Pierre Pajot qui l'accompagne. Et nous consacrons cette deuxième partie d'émission au film « Vus, pas vus » de Mireille Dansereau. Nous sommes en compagnie de Mireille. Bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour madame. Mireille qui est un cinéaste classique du cinéma québécois. Oui, vous êtes devenu un monument. Vous êtes un monument maintenant. Mais formidable, Mireille, que tu, après, tu as une fin mot imposante, mais qu'après tous ces films, tu fasses un objet aussi inclassable que « Vus, pas vus ». Oui. C'était une très bonne surprise, hein. Oui. Mais c'est pas tombé du ciel parce que quand j'ai vu le film, écoute, je me suis remis en tête, mais sans pouvoir le revoir, moi un jour, qui est la première fois que j'ai vu ton nom sur un écran. Ça, c'était en 67 au FIFM, je crois. Oui, moi aussi. Mais finalement, quand tu fais « Vus, pas vus », on n'est pas si loin de moi un jour. Il y a en tout cas des thématiques qui t'ont taraudé toute ta vie et qui sont encore très plaisantes. Mais c'est deux films totalement différents. « Vus, pas vus », qui est étonnant parce que c'est presque un film expérimental, finalement. C'est ça que vous vouliez? Je ne sais pas. J'ai été refusée par les deux conseils des arts à trois reprises. Ah bon, c'est bon signe, bon signe. J'ai été très, très découragée parce que c'est quand même pour un genre de film comme ça, je trouvais que c'était les seuls qui pouvaient aider à ce genre de film-là. Et finalement, ça a été la Sodec en moyen-métrage, mais on n'a pas eu assez d'argent pour faire tout le film. Donc, vous avez fait beaucoup de choses au film, votre nom générique, les réalisations, le montage, et vous êtes dans le film. Je suis dans le film. C'est un investissement de votre part en temps, en énergie. Oui, oui, oui. Mais j'ai fait la caméra aussi. Je l'ai fait depuis deux ou trois de mes derniers films. Ah d'accord. Je fais la caméra, une partie de la caméra. C'est quoi, Mireille, la genèse de ce film-là? Parce que c'est un film assez troublant dans sa thématique, mais dans son écriture étonnant. Comment il est apparu tout à coup pour vous? Moi, je veux dire que j'ai fait le peer avant, celui-ci est un peu la suite de l'autre. C'était vraiment, moi j'appellerais ça comme si j'étais dans la recherche du père. Déjà dans « Moi un jour », il y avait la recherche. Dans « Moi un jour ». Il y avait la colère contre le père. Oui, oui. Et le désir de... Dans celui-ci, c'est vraiment le désir de le tuer. Oui. Le père, les pères. P-E-A-R-E-S. Oui, 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 oui. Et P-A-I-R-S, peut-être aussi. Peut-être. Mais celui-ci est venu du fait que j'ai décidé de regarder les films pornos de mon père, qui étaient morts depuis une dizaine d'années, puis je ne les avais pas vraiment vus. Puis j'ai trouvé que dans la facture, dans le noir et blanc, super vite, c'était magnifique. Et c'est vraiment ça qui m'a... À partir de là que j'ai commencé à écrire alentour de ces films-là et à essayer de voir quel genre d'image mon père et les hommes en général pouvaient avoir de leurs filles et de leurs femmes. Ou de... Et j'étais... Je pense qu'il y avait encore une grande colère. Oui, oui. Une grande colère. Oui, c'est une découverte troublante de trouver que son père a une collection de films pornos. Bien, je m'en doutais. Oui, oui. Je pense que je m'en... Vous dites dans le film qu'il recevait des films par la poste ou quelque chose. Oui, 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 oui. Je voyais, tu sais. Et puis, il y a aussi l'épisode dans le film qui est la petite fille qui entend les sons. Ah oui, 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 oui. Alors, je pense que c'est un événement que j'avais absolument oublié et qui... Je pense que j'étais peut-être un peu plus vieille que la petite 10-11 ans. Non, c'est à peu près l'âge. Et où est-ce que tu ne comprends pas encore du tout qu'est-ce que c'est que la sexualité. Et puis, elle entend juste les sons et c'est la peur. C'est la peur, ce n'est pas l'amour qui sort de ça, comme dans tout visionnement de films pornos. Il n'y a pas tellement d'amour, n'est-ce pas? Alors, je pense que c'est ça qui est troublant et surtout très souffrant pour la petite fille parce qu'elle voit que c'est quoi l'amour? Est-ce que c'est de la violence? Oui. Est-ce que c'est de la violence? Il y a des scènes sadomaso un peu, là. À la fin, oui. Oui. Mais avant ça, je veux dire, c'est comme ça que j'ai repris de moi un jour la séquence du viol. Je me suis dit, je ne vais pas en filmer une autre. Oui, oui. Je veux dire, je l'avais déjà fait de façon complètement inconsciente dans moi un jour. Mais je me suis rendue compte que cette peur du viol était inscrite en moi et probablement en beaucoup de femmes très jeunes. Oui. Alors, je l'ai repris ça. Mais c'est complexe. Mais tu es très présente dans le film. Tu es là. Oui, oui. À plusieurs reprises. Tu es là, je ne sais pas, à quoi, à 16-17 ans, en Ballerine? Ah non, là, j'ai 25. Ah bon? C'est déjà beaucoup plus tard. Les plans de Ballerine, là, c'est 25 ans? Parce que ce plan-là est assez rapide. Oui, oui. J'ai bien vu que c'était toi. Ah non, ça, c'était juste avant La vie rêvée. Ah oui? Ou après La vie rêvée. Oui, oui. C'était Jean-Marie Drou qui était venu faire des films sur le Québec. Oui, oui. Qui m'avait filmé. Ah oui. Qui m'avait filmé. Ah oui. Oui, je me souviens très bien du tournage de Jean-Marie Drou. Mais c'est ça, c'est qu'à travers cette image-là, la charge contre le père, elle s'installe dans l'histoire de la petite fille. Elle se répète. Et la voix est explicite quand elle dit, je pense qu'elle demande à sa mère, est-ce que papa ne m'a jamais vu danser? Oui. Parce que là, on revient à toi. On est toujours en train de revenir à toi. C'est le personnage fictif qui est Bénédicte Déclarine. Bénédicte Déclarine. Oui. C'est un miroir. Bien sûr, oui. Un miroir de moi plus jeune. Oui, oui. Mais c'est parce que je pense que l'œil masculin, ça s'imprime très tôt dans l'œil masculin. Ce que l'homme aime regarder, ça s'imprime dans l'inconscient de la femme, de la petite fille dans ce cas-ci, de la jeune fille plus tard et de la femme. Donc, le regard de l'homme sûr qui détermine. Pourquoi mon père regarde-t-il ces films-là plutôt que de me regarder, moi? Oui, c'est la question que le film pose, oui. En même temps, ce qu'un peu j'ai pensé, elle veut tuer ma mère d'Olan, c'est qu'il veut la tuer, mais il l'aime. T'as aussi, moi-même, il y a une chanson que t'évoques, là, « My heart belongs to daddy ». Tu sais, pour ça, il y a comme un tiraillement. Oui, bien, c'est ça, là. Oui, il y a de l'amour, mais elle n'en veut plus de cet amour-là, de ce genre d'amour-là. Mais tu mentionnes Bénédicte Descari, le travail avec les comédiens n'est pas banal non plus. L'usage que tu fais des comédiens, je veux dire, le plan de la bouche de Renaud, on est dans le film d'horreur. Ah oui? C'est un plan d'une violence, et je comprends le besoin de taper sur le père. Je veux dire, dans ce plan-là, il s'inscrit violemment pour moi. Ah oui? Oui, c'est... Je ne le voyais pas comme ça, tout à fait, mais pas aussi violent, mais moi, c'était... Il occupe tous les crans, et c'est comme si sa barbe était très piquante. Non, mais tu sais, c'est comme... Tu te souviens, dans le mois un jour, tu m'avais dit, Robert, il me semble, j'avais les deux mains, un gros plan des deux mains. Oui, oui. Le père avec sa petite-fille, elle voit ça en descendant de la montagne. Bien, c'est un peu le même, c'est comme des souvenirs que j'ai de mon père, puis c'est de mon père saoul aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un alcoolique. Oui, vous évoquez le fait qu'il est alcoolique. Ça, c'est clair, la présence du verre qui revient... Oui, oui, le verre et la poule, oui, oui. Alors, la bouche, c'est une bouche qui n'arrive pas à parler, parce que tous les mots que j'ai mis là-dedans, c'est des mots inventés. Oui, oui. Parce que le père est vraiment dans le silence et dans son monde à lui, dans le monde imaginaire, un monde d'alcool. Je ne sais pas trop dans quel monde il était, mais c'est sûr qu'il était dans le virtuel déjà. Bien oui, c'était déjà la vie rêvée. Bien, la vie rêvée, j'essaie. J'ai des plans où est-ce que je tape sur le père. Ah oui, bien sûr. L'idée d'un homme qui s'intéresse autant au cinéma, moi, j'ai pensé au titre de votre film. Je dis, lui, il vit une vie rêvée, Guy, mais à sa façon, parce qu'il est... Tout comme tout votre film, moi, j'ai vu votre film un peu comme un film sur le cinéma aussi, d'une certaine façon. Mais je pense que si je... Avec tout votre travail cinématographique de raccord sonore. Moi, j'ai trouvé votre film cinématographiquement très beau, très intéressant, mais c'était comme si... Bon, c'est du cinéma porno, mais c'est du cinéma, puis vous, vous ajoutez votre regard de cinéaste. Je l'imagine même comme étant le metteur en scène. Oui, presque, oui, oui. Alors que c'est sûr que ce n'est pas lui qui les filmait. Non. Mais, alors, c'est un film sur l'amour du père quand même. Et sur l'amour du cinéma. Et du cinéma. Et je pense que c'est mon père qui m'a donné ça à moi. Mon père m'a amenée à l'ONF voir des films la nuit, le soir, très tard. OK. Mon père aimait le théâtre, mais il aimait aussi beaucoup le cinéma. Et puis, il ne s'est jamais permis d'aller, de faire ce qu'il voulait. Il a écrit des pièces de théâtre quand il était très jeune, mais son père lui a dit non... Votre père rêvait d'être cinéaste? Mon père rêvait d'être plutôt dans le théâtre. Dans le théâtre. Il a écrit des pièces de théâtre. Et puis, il n'a pas réussi. Son père lui a dit, il faut que tu gagnes ta vie, puis ça suffit. Alors, il est allé faire son droit. Comme à l'époque. Très fréquent, ça, c'est l'époque. L'histoire classique, oui. Mais il y a des thèmes récurrents. Quand je regardais ta film, Mireille, puis les thèmes récurrents sont tellement présents. La famille qui est comme le lieu de toutes les tragédies. Le père, la mère, la maternité, la sexualité. Le corps. La présence du corps. Et tout ça est repris dans ce court film, mais avec une dimension, je disais, expérimentale tout à l'heure. Effectivement, il y a un besoin de trouver une écriture qui va, en quelque sorte, transcender les thématiques sur lesquelles tu as tellement travaillé à travers tes films. Et ça, c'est ce qui fait la grande différence entre « Vue, pas vue » et tous les films que tu as faits qui traitaient de ces thèmes-là. Parce que, je ne sais pas, tu sembles, là, avoir trouvé un plaisir à, justement, à rendre quasiment abstrait le truc. Pourtant, on est sur des thématiques très concrètes. Mais le film a tout de même une dimension abstraite, le fait de… le travail sur le reflet, ne serait-ce que les films soient projetés sur… Même sur le visage. Sur la femme, même, à certains moments. Mais il y a toutes sortes d'autres choses. Ta présence de dos face à la mère, je crois, c'est facile. Bon, je veux dire, le film est ponctué d'images qui font appel à l'imaginaire beaucoup, beaucoup, pour qu'on meuble ce que tu nous proposes comme réflexion. Bien, je dois dire que, d'abord, c'est un film dont j'ai fait le montage, hein? Oui. Et ça, dans tous mes films, ça a été un problème, hein? Je reprenais le montage que quelqu'un d'autre avait fait ou je ne sais pas quoi. Et puis, j'ai pris presque huit mois à faire le montage, hein? Hum, oui, hein? Oui. Je ne dis pas que je travaillais 10-12 heures par jour, mais j'avais besoin de ça parce que peut-être que ça me faisait peur, quand même, d'aller là-dedans. Et la forme m'aidait à le surmonter. Alors, oui, j'aime bien. Et c'est peut-être la première fois aussi que je suis aussi libre. J'étais libre dans la vie rêvée aussi, hein? Je faisais... Mais j'ai eu peur de moi et des rêves et des fantasmes. J'ai eu peur après la vie rêvée. Je me suis un peu censurée. Puis, comme le film n'avait eu aucun succès au Québec, seulement à l'extérieur, j'ai mis de côté un peu ce côté fantasme. Alors, c'est toujours ça qui m'a intéressée. C'était les rêves. Alors, c'est vrai, vous êtes bien reprise, là. Oui. Merci. Mais c'est ça qui m'a toujours intéressée. Je veux dire, c'était Berman, c'était Fellini. Enfin, je ne veux pas me comparer à ça, mais ça a été des maîtres, hein? C'est cet univers-là. C'est cet univers-là. Et moi, si vous parlez de montage, moi, je ne voudrais pas le montage sonore, parce qu'aussi, il y a un travail incroyable. Il y a des records visuels incroyables. C'est un film sur les records, en général, je trouve, hein? Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais en particulier, il y a des records sonores incroyables. Mais elle est ça, plus coudre ça. Il y a une scène, elle a fait un crime U.M. Après ça, il y a un piano qui arrive, puis qui est raccordé avec une voix. Il y a des passages. Je peux imaginer des heures, oui, de travail, de réflexion. Moi, j'ai bien travaillé avec Patrice Leblanc. Oui? Oui. Et, mais moi, j'ai commencé, en fait, à l'ONF en faisant du montage sonore. OK. Vous aimez ça? J'étais, je faisais, je faisais la traduction, là, c'était dans les versions anglaises. Oui, oui. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé dans le cinéma. Avant de faire Moin Jo, j'ai travaillé quelques mois à l'ONF avec Yves Langlois, qui a fait la caméra de mon premier film, et puis, je sortais de littérature aussi, hein? Il ne faut pas oublier que j'étais… Oui, moi, je suis, oui, 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 alors, et puis, c'était temps, je disais ça tout à l'heure, mais moi, un jour, j'ai, à la première, j'ai invité Réjean Ducharme, parce que j'avais tellement aimé La vallée des Évalées. Et puis, il est venu avec Gérald Godin, et moi, j'avais été complètement fascinée par son livre, et puis, on savait tous qu'il ne parlait pas, qu'on ne le voyait pas, et tout, puis là… Non, 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 t'es cachottier. Et puis, cette soirée-là, mon premier court-métrage était présenté avec un film de Jean-Pierre Lefebvre qui s'appelait « Il ne faut pas mourir pour ça ». Et puis, en sortant, je lui demande « Et puis, comment vous avez aimé le film de Jean-Pierre Lefebvre ? » Ça montre à quel point j'étais un peu aliénée, n'est-ce pas ? Alors, il prend un temps, puis il me répond tout simplement « J'ai préféré le vôtre. » Alors, mais je l'ai complètement oublié. Pendant des années, j'ai complètement oublié qu'il m'avait dit ça. Parce que je pensais que ce n'était pas possible. Mais les gens ont retrouvé un peu des thèmes qui le préoccupent, en partie. C'est sûr. Puis, dans « Moi, un jour, la petite fille », ce n'est pas si loin de la révolte de la jeune fille dans « Moi, un jour, la petite danseuse ». Comme dans la vallée. Mais, Mireille, tu disais le temps passé au montage, mais dans l'ensemble, « Vu pas vu », c'est un projet sur lequel tu as travaillé combien de temps? 3-4 ans. Oh là là! C'est très long, mais je filmais sans avoir d'argent. Après ça, j'essayais d'avoir de l'argent. J'ai tourné six jours de fiction. Puis les autres choses, c'est tous des petits raccords, des petites choses que je vais chercher. J'ai passé deux semaines au bord de la mer, et puis mon compagnon était avec moi, puis il m'a filmé dans le sable, et puis tout ça. C'était vraiment... Même les six jours de tournage, je les ai tournés chez moi. Mais donc, vous saviez assez bien ce que vous vouliez à ce moment-là. Ces six jours-là, vous aviez comme un découpage, on peut dire. Oui, d'accord. Ah oui, oui. Non, c'était écrit. OK. C'était écrit. Avec les comédiens, en tout cas, c'était clair, là, ce qu'ils devaient faire. Oui, 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 oui. Non, non, on n'est pas allés ailleurs, mais je veux dire, les comédiens, c'est une partie du film. Oui. Oui, mais leur présence est tout de même relativement lourde, je veux dire. Surtout la femme, évidemment. Oui, puis j'ai adoré retourner à la fiction. Ça faisait des années que je n'avais pas fait de fiction, parce que je ne pouvais pas... Je n'avais pas les moyens. Puis même là, cette fois-ci, c'était juste ça. Tout le monde a investi la moitié de son salaire et tout. Alors, je me dis, après 50 ans de cinéma, je trouve que c'est quand même un peu plate d'être dans la pauvreté. Mais en même temps, je pense que j'ai fait ce que je voulais faire. Oui, j'étais libre. Alors, j'étais libre, alors que j'ai deux longs-métrages qui n'ont jamais été tournés. Et puis, il y a eu tellement de tripotage dedans qu'à la fin, même les institutions disaient, il me semble que le premier était meilleur que la dernière version. Alors, ça, c'est assez pour arrêter de... Ça, c'était des lecteurs qui vous demandaient de changer vos scénarios, oui? Oui, oui, oui. Ou les producteurs. Alors, là, je suis productrice depuis quelques années. Alors, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais c'est la seule façon que moi, j'ai trouvé, en tout cas, d'arriver à faire ce que je voulais faire. Et puis, je me suis dit, ce n'est pas maintenant, ça ne sera jamais. Et puis, c'est certain que je prends des choses que j'ai toujours voulu dire, même dans un long-métrage, dans les longs-métrages que je n'ai pas faits. Mais ces longs-métrages que vous n'avez pas faits, ils auraient dû venir après La vie rêvée, après un saut. Oui, oui, j'ai vu. Les yeux fermés dont vous parlez avec Jean Chabot, c'était un de ces projets-là. Les yeux fermés, oui. Ça venait... Je pense que je l'avais écrit avant que Kubrick fasse les yeux grands ouverts. Eyes Wide. Oui, oui, oui. J'avais écrit ça avec mon ami Michel Cournoyer, qui est cinéaste d'animation. Et puis, je pense que j'ai passé huit ans à essayer de le faire. Et ça, ça a été soumis aux institutions à l'époque? Ah oui, et refusé, et refusé sans arrêt, avec un producteur, changeant de producteur. Tout cette espèce d'afro... C'était une époque, hein, aussi. qui est... Je trouve que maintenant, quand même, les producteurs ont l'air de plus laissé... Oui, il y a quelques jeunes producteurs, actuellement, qui semblent... Actuellement, mais moi, je n'ai pas formé de ma famille. Je n'ai pas formé. Alors, quand... C'est mon compagnon qui m'aide beaucoup au niveau d'arriver à ne pas m'endetter trop, trop. Oui, bonne idée. Oui, oui. Alors... Mais il trouve ça de plus... Très, très lourd, parce que les institutions... Tout le monde demande énormément de paperasse et tout, hein. On est loin de... Du film d'art, là. On est loin de... Et... Alors, c'est ça. Je pense que... Est-ce que je réponds à ta question? Oui, oui, oui. Mais j'avais deux... J'avais deux... J'avais les yeux fermés. C'était l'histoire d'une femme qui était enceinte et qui ne savait pas si c'était pour le garder ou pas. Ah, mais ça, c'est... Il y en a d'autres qui sont amusés avec ce sujet-là depuis, alors. Ah oui? Oui, oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu mon projet. Non, mais pas comme telle, mais... Non, non, pas comme telle, mais... Pas du tout. C'est la thématique-là. Ah, la thématique, peut-être. Oui, c'est sûr. Mais moi, on m'a dit que c'était pas un sujet incontournable. Bon, bon. Incontournable. Il y avait des incontournables. À Téléfilm, on me disait des choses très, très clairement. Je suis désolée, mais on garde l'argent au cas où Denis Harkin voudrait faire un film. Oh, boy. C'est des choses directes comme ça. Ça, c'est... Au cas où. Oui. Et, alors, je me sentais comme de la mère, comme de la frère mère, comme... Oh, non, non. Mon dos. C'est paternel, là? C'est très paternel. Mais c'est une femme qui me l'a dit. C'est fou, hein? Oui. Alors, il y a de... Hein? Il sait pas. Mais moi, ça me frappe aussi. Les yeux fermés, le vu, pas vu, c'est comme le regard, le thème du regard, le thème de... Pas voir, voir. Moi? Moi? Moi, c'est peut-être que le cinéma, c'est beaucoup ça pour moi, hein? Oui. Voyeurisme. Les grands miroirs. Moi. Toutes les scènes avec les rideaux dans votre film. C'est ça? Oui. Oui, les rideaux, c'est... Ça, c'était le jour de Noël. Je me suis réveillée, puis il y avait une tempête. Et puis, il y a deux, trois ans. Puis, je suis allée chercher... On avait une petite caméra, une des cinq. Puis, je me suis mis à... J'étais dans mon lit, puis je filmais. C'est beau. C'est des scènes très belles, ça. Merci. Merci. Mireille, t'as fait beaucoup de films, mais tu es passé tout de même... T'as passé tout de même beaucoup de temps à faire des documentaires. Est-ce que... Pour toi, c'était la même démarche quand tu étais... Parce que t'as fait des fictions qui ont eu beaucoup d'importance dans notre cinéma. Mais à côté de ça, tu as fait des documentaires aussi importants. Ben oui. Mais je voulais juste dire quelque chose, par exemple. Le deuxième fiction que j'ai pas fait, puis que j'aimerais un jour faire, ça s'appelle « Une femme intelligente ». Et puis, on se moquait même du titre. Est-ce que ça se peut? On était sûr que c'était une fiction. Mon Dieu, on revient... C'était une fiction. Hé, on revient au 17e siècle, là. Oui. Hé, il se posait... Il y a des philosophes brillants qui se posaient des questions à l'époque sur... Mais ça, c'est un film que j'aimerais encore... Mais qui existe toujours, il est toujours sur ta table de travail, ce film-là. Oui, oui. J'ai au moins 20 versions. Alors, c'est là, maintenant, je me demande laquelle... Laquelle serait la bonne, la meilleure. Avec laquelle je vais recommencer. Mais on verra, on verra bien. En tout cas, ce film devrait déjà vous faire ramener, puis vous faire reconnaître encore un peu, je crois, j'espère. Merci. Documentaire, oui. Non, non, mais c'est... Effectivement, on le disait en début d'émission, entre le film de Jennifer Allen et le tien, c'est un début d'année intéressant. Parce qu'on démarre l'année avec deux femmes cinéastes, mais deux femmes cinéastes qui questionnent le langage, qui... Jennifer aussi est très fière de dire, je fais ma caméra moi-même. En tout cas, il y a des parentés intéressantes entre ces deux films-là. Et je trouve que c'est des films qui démarrent très bien l'année. Moi, je suis bien d'accord. Rappelez que Vue, pas vue de Mireille Dansereau est à l'affiche depuis hier soir à la Cinémathèque. Et Mireille, tu vas être présente à certaines des projections? Oui, sûrement. Surtout lundi soir, où est-ce qu'on va avoir... Lundi, c'est à 17h30. Il va y avoir une table ronde avec des femmes formidablement intelligentes et articulées. Et articulées, comme Martine Delvaux, la comédienne principale va être là, Bénédicte. On va parler un peu de l'œil au féminin, de qu'est-ce que le cinéma des femmes apporte. Moi, j'ai toujours cru que l'œil au féminin était essentiel dans notre cinématographie québécoise. Et tu as bien défendu ça. Tu as bien défendu ça. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501